écran de fuite série qui a commencé le 8 décembre 2017 il va se prolonger de façon indéfinie on verra bien cette semaine hommage à paulo tchaikovsky laurence et si on abordait ça par un livre que je n'ai pas lu c'est pierre bayard qui pourrait dire comment parler des livres qu'on n'a pas lu mais c'est encore pire que ça comment parler d'un livre de pol que je refuse de lire vous avez déjà compris que j'allais sortir édouard levé alors édouard levé mais c'est étrange parce que j'ai ce journal où là il s'agit de l'édition originale pol éditeur 2004 pourtant je l'ai acheté bien après 2004 mais n'a pas été réédité en poche ou alors peut-être depuis mais en tout cas je l'ai trouvé dans la collection tandis que pol ces derniers temps justement la logistique gallimard avait aussi lancé une collection de deux poches et très très belle parce que tout petit format bon les graphismes je suis pas trop d'accord mais toujours le même sigle et puis surtout des prix qui sont de 5 euros pour autoportrait et 9 euros 50 avec juste très très bizarre pour quelqu'un comme lui qui ces dernières années très agressif avec nos notre présence ou notre boulot sur le numérique très acerbe bien un petit tag comme sur twitter alors ça doit être dû à jean paul hirsch la combine dièse forme à poche vous aviez fait gaffe à ça que la collection en poche de pol elle utilisait un hashtag prix au web moi je vais pas fait gaffe édouard levé oeuvre pourquoi les types comme moi entraînera toujours les culpabilités d'avoir pas compris plus tôt qui était édouard levé tout simplement en tant qu'il appartenait à notre monde de la littérature autant que un coltès une colobert ou bien d'autres pour moi édouard levé c'était un plasticien vous savez ce livre qui s'appelle angoisse un reportage il existe réellement en france un petit bled qui s'appelle angoisse donc quand vous y allez cimetière d'angoissé colle d'angoissé mérite d'angoissé les panneaux tous ces machins là et il a fait un livre de photos qui s'appelle angoisse édouard levé quelqu'un aussi qui était un des premiers à commencer dans cette période là comme ça je pense dans les années 80 ces compositions de groupes photographiés travaillant sur des métaphores du social le mariage le j'entre pas trop là dedans mais son boulot photographique est pas neutre mais d'où simplement donc nous tiens qu'est ce qui vient faire chez nous d'autant plus que oeuvre c'est quoi c'est 520 530 il ya plein de post-it parce que je l'utilise régulièrement évidemment en atelier d'écriture 520 ou 530 ou 540 descriptions d'oeuvres inventées du livre du film de la photographie de l'installe de la danse des projections des actions des choses qui peuvent être éphémère ou continue et nous à mesure qu'on avance dans le livre va commencer à se fissurer se défaire s'écrouler tout ce qui dans notre rapport à ce qui n'est pas le réel mais le réel transformé reproduit réagi dans cette relation qu'on appelle art mais justement qui à ce moment là est posée comme relation on reconnaît ceci est une peinture ce site une sculpture ceci est une expo photo ceci est un film projeté en plein air sur le parking et dans cette volatilisation qui se fait progressivement ce qui émerge à nu c'est tout simplement qu'est ce que vous à cet endroit vous feriez et qu'est ce qui dans votre relation comme ça du réel à l'imaginaire qu'est ce qui peut y avoir de palpitant d'informe et cet informe comment il peut se saisir alors du film du livre de la photo de la danse de votre propre corps et pour moi c'est un livre profondément transformateur mais justement qui un livre tout simplement de littérature puisque ces choses qu'on appelle à dans la totalité ouverte de ces disciplines fait partie de notre expérience quotidienne du du réel d'où l'importance du deuxième livre d'edouard levé journal où là on a le même fractionnement comme ça en paragraphe sauf qu'ils sont pas numérotés par contre ils sont rubriqués et on suit fait divers je crois même qu'il ya météo politique économie etc ensuite la répartition d'un journal d'un quotidien habituel avec les fêtes de société et en même temps cette réécriture du fait divers fait que qu'est ce qui se passe par rapport à l'oeuvre on a retiré la médiation artistique et tout d'un coup c'est le réel lui-même c'est à dire comment cette diction du réel catégorisée si on la lit dans ces catégories et que le texte parce qu'il est fiction ne colle pas exactement avec cette catégorie ce qui n'est pas le cas du vrai journal qu'on lit et tout une femme et son mari ont la joie d'annoncer la naissance de leur fille débrouillez vous avec ça l'interrogation même même s'il s'agit d'un petit lambeau de réel prélevé directement et reproduit tel quel vous met vous en danger sur cette vous met vous en danger sur votre relation au réel troisième autoportrait là on n'a plus de rubricage on n'a plus de fragments celui-ci aussi je m'en sers énormément en atelier d'écriture c'est un enchantement ce livre même avec des gamins bien jeunes auxquels on n'oserait surtout pas lire la totalité du livre quelque chose comme ça sur 90 pages compact où chaque phrase c'est une petite parcelle de vous même dans votre relation au réel et donc on est bien comme ça dans quelque chose de complètement solide compact de oeuvre à journal de journal à autoportrait puisque là il n'y a plus de transcription même comme ça qui viendrait du bruit habituel du monde mais c'est simplement son rapport à soi son rapport aux chaussures comment on voyage à comment on regarde au goût aux petites habitudes concernant la brosse à dents etc est-ce qu'il y a de l'intime oui dans ce livre on se le prend en pleine gueule l'intime mais l'intime finalement c'est jamais que le vôtre toutes les petites phrases toutes ces phrases et c'est la discontinuité c'est à dire que justement chaque phrase c'est en se séparant des autres fait que la facette qu'elle propose comme ça de soi même dans son rapport au monde n'a rien à voir avec la phrase suivante donc on a une craquelure généralisée on a un interstice généralisé et dans cet interstice là peut-être oui il ya l'autobiographie mais en tout cas c'est pas l'autobiographie qui s'écrit quelle magnifique manière d'entrer en travail comme ça c'est à dire de s'écrire par la multiplicité de sa relation au monde en ce qu'elle est sociale en ce qu'elle est archétype en ce qu'elle est culturelle en ce qu'elle est évidemment pour chacun singulière mouvante multiple qu'elle prend comme ça autant de facettes qui chacune sont socialiser historiciser oui mais je vous avais dit que je parlais pas des trois qui existent sauf que pour moi ce triptyque c'est obligatoire et bien de celui qui n'existe pas c'est le quatrième il s'appelle suicide qu'est ce que raconte suicide et doit relever par là d'un de ses amis qui laisse en même temps que son suicide l'écriture extrêmement précise du protocole de ce suicide il écrit ce protocole il se l'applique à lui même je crois qu'il ya une période de dix ans justement c'est la période où où s'écrivent se publie ces trois livres entre l'événement source et la reprise qu'en fait édouard lever c'est à dire qu'il écrit un livre qui s'appelle suicide qui raconte le suicide de cette personne qui lui était proche et qui décrit un protocole avant de se l'appliquer une fois le texte terminé édouard lever s'applique à lui même ce protocole il n'y a plus édouard lever on n'aura pas d'autres livres d'édouard lever que ce très grand triptyque et un quatrième livre qui s'appelle suicide alors précipitez vous dessus si vous voulez ça me regarde pas moi j'ai ces trois là constamment avec moi j'ai jamais voulu acheter suicide d'édouard lever à demain